Là je vais commander ma bouffe, mon fast food et puis je vous emmène avec moi, c'est parti ! Oui, c'est parti, c'est tout ! En arrière de l'ordre ? Oui ! Vous voyez ce que je vois ? Ok, merci ! Merci ! Ecoutez bien, ils vont dire Juliette. La chanson s'appelle Romeo Teacher. C'est un prof de danse. Donc voilà, écoutez bien. J'adore cette chanson. Je danse dessus, j'adore. Musique C'est écouté là ! Musique Bonjour les amis ! Alors aujourd'hui je vous trouve pour une petite vidéo. Alors je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis un mois et quelques, voire deux mois même, depuis qu'il y a le coronavirus. Pour ceux qui ne me suivent pas, je suis aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne savent pas plutôt, je suis aux Etats-Unis depuis juillet dernier. Et voilà, j'adore ma vie ici. Bien sûr, on a le coronavirus comme en France, donc c'est pas nouveau. Mais là, j'ai vu qu'en France, là, à l'heure où je vous parle, on est au mois de... Attendez, puisque je ne sais plus. On est le 30 mai. À l'heure où je vous parle, on est le 30 mai. Et franchement, ici, le coronavirus, c'est... Je vois qu'en France, beaucoup de gens me disent, c'est pire qu'en France et tout. Vous êtes tous là, tous les Français à me dire, c'est pire qu'en France le coronavirus. Mais vous, vous êtes en déconfinement, vous pouvez vous balader, vous pouvez faire ce que vous voulez, la vie redevient normale. Mais nous, on était encore en confinement. Et là, on est à la phase 3, donc il y a... C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui réouvrent. Les fast-foods étaient ouverts depuis la phase 1, je crois. Tu avais juste droit d'aller au drive. Donc là, actuellement, je suis dans ma voiture. Je vous parle dans ma voiture, puisque c'est le seul moyen que j'ai pu trouver pour être tranquille. Parce que sachant que ma famille, à cause du coronavirus, ma famille américaine reste à la maison. Donc, le week-end, je n'ai pas trop le droit de sortir. Mais bon, je sors quand même, puisque je n'ai pas envie de rester chez moi. Bref. Donc là, je suis partie, parce qu'il est bientôt l'heure d'aller manger. Il est bientôt 6h du soir. Il est presque 5h, là. Donc, je vais attendre. Et puis, ensuite, je vais aller prendre un petit drive. Parce que le week-end, ça me fait plaisir. J'ai envie d'un McDrive. J'ai envie d'un drive. J'ai envie d'un fast-food. J'ai besoin d'avoir de la nourriture. Même si ce n'est pas bien, bah tant pis. Ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc, j'ai eu des questions. Attendez, j'ai mon téléphone. J'ai eu des questions parce que je vous avais posé des questions sur Facebook. En sachant que je vous ai demandé si vous aviez des questions sur mon expérience de fille au père. Parce que si je n'ai pas fait de vidéo, déjà, c'est à cause du coronavirus et parce qu'il n'y a plus d'événements. Mais là, au mois de juillet et au mois de juin, là, ça va bouger. Il va y avoir des événements, je pense. Donc, voilà. Si je n'ai pas fait de vidéo, c'est à cause du virus. Et je ne vois pas ce que je peux filmer d'intéressant à la maison. Sachant que je suis tout le temps à la maison. A part quand je fais mes photos, je me maquille et tout ça comme aujourd'hui. Mais le reste, voilà, il n'y a rien d'intéressant à vous filmer. Mais vous êtes nombreux à vouloir faire fille au père ou fils au père. Et j'ai eu des questions parce que, sachant que depuis deux mois, là, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ici. J'ai eu que des mauvaises choses, on va dire, avec ma famille actuelle. Ça ne se passe pas correctement, pas comme je voulais. Mais je vais vous expliquer maintenant. Donc, après, je répondrai à vos questions. Mais je vous explique un peu mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis arrivée en Californie, donc à San Diego, au mois de juillet dernier. Le 15 juillet précisément parce qu'à partir du 8 juillet, j'étais à la training school. Donc, c'est quoi la training school ? C'est que vous avez une semaine à l'école à New York. Donc, moi, c'était du 8 juillet au 15 juillet. Et le 15, vous partez tous de la training school. Vous partez soit en avion, soit en bus. Et voilà. Et moi, je suis partie en avion. Je me rappelle, j'étais avec une brésilienne. Et on allait en Californie toutes les deux. Donc, voilà. Et voilà, je suis arrivée le 15 juillet à San Diego. Quand je suis arrivée, ça se passait bien. Ça ne se passait pas très bien, on va dire. Quand je suis arrivée, c'était difficile pour moi de m'adapter à une famille que je ne connaissais pas, à part en Skype. C'est très difficile de s'adapter à la maison. Par exemple, vous voyez, prendre dans le frigo la nourriture qui n'est pas la vôtre. Parce que sachant que dans le contrat, ils doivent vous nourrir. Ils doivent payer la nourriture pour vous. Donc, moi, j'étais un petit peu gênée, le fait de prendre la nourriture. Et le fait d'aller me servir quand ils sont là, par exemple. Quand ils sont dans la cuisine, même encore maintenant, je suis encore plus gênée. Parce qu'après ce qui s'est passé, que je vais vous expliquer. Je suis encore plus gênée qu'avant. Mais bref. Pour vous dire, c'est... Les mois sont passés tellement vite. Le premier mois était difficile parce que la petite dont je m'occupe, elle était infernale. Je l'ai appelée le diable parce que le premier mois où je suis arrivée, elle a 4 ans. Elle me faisait l'enfer. Elle m'a même dit de rentrer chez moi en France. Elle était... Franchement, c'était le diable. Et à un moment, au bout d'un mois, je voyais que ça ne s'améliorait pas. Parce que le papa, il était à la... Le papa, il travaille dans la marine. Donc, si vous voulez, il n'était pas là de... Quand je suis arrivée au mois de juillet, je ne l'ai pas vu. Il est arrivé en septembre. Et donc, il est arrivé en septembre. Je l'ai rencontré en septembre. Donc, il n'était pas là au mois de juillet. Donc, ça faisait juillet, août, septembre. Deux ou trois mois, tout seul quoi. Avec les maux, avec la mère. Et bon, les petits étaient... Alors, je m'occupe d'une petite de quatre ans. Et de deux jumeaux de... Quand je suis arrivée, ils avaient sept mois. Six ou sept mois. Là, ils ont un an et quelques. Et quelques mois. Peut-être un an et demi, je dirais. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais même pas quel âge ils ont. Mais ils grandissent. Ils grandissent quoi. Ils ont grandi par rapport à quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, la petite, c'était infernal. Elle était... C'était vraiment l'enfer. Elle me disait de rentrer chez moi et tout. Donc, au début, je n'ai pas trop compris. Parce que moi, je suis bien gentille avec les enfants. Mais il ne faut pas me chauffer quoi. Il ne faut pas m'énerver. Et donc, le premier mois, je n'ai pas trop kiffé. Je n'ai pas trop aimé. Et ma LCC est venue. Et j'en ai parlé. Et elle m'a dit... Bah écoute, c'est un peu normal quand les enfants, ils accueillent une inconnue chez soi. C'est leur maison et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. Elle m'a dit, tiens, il faut tenir. Et si ça ne va pas, on changera de famille. Et moi, j'avais... A l'époque, j'avais mon copain. Donc, j'étais venue ici pour mon copain, en Californie pour mon copain. Je suis venue ici. Je n'avais pas trop le moral déjà de quitter ma famille en France et tout. Ça m'avait fait un coup. Parce que je n'étais jamais partie aussi loin sans ma famille. Et quand j'étais partie genre au collège, lycée, je ne me sentais pas bien quand je parte en colonie parce que je n'aimais pas être loin de ma famille et tout. Bref, quand je suis montée dans l'avion, c'était pas trop top, quoi. Et le moral n'y était pas. Mais j'avais des amis ici qui m'ont soutenue. Je connaissais déjà des gens ici qui m'ont... Des vrais Américains qui m'ont soutenue. Et du coup, ça m'a... Heureusement que j'ai des amis en or ici parce que je serais toute seule, je serais déjà rentrée en France. Bref. Donc les mois sont passés. On arrive au mois de... C'était au mois de mars. Donc là, les mois passent tranquillement et tout. C'est pas que j'ai pas de feeling avec cette famille, mais je n'arrive pas à parler avec la mère ou le père. Je sais pas. C'est extrêmement bizarre à expliquer parce que quand c'est pas votre famille, votre vraie famille, c'est vraiment compliqué de partager ce que vous faites parce que sachant que je disais... Je dis toujours où je sors. Quand je vais en soirée, je les préviens parce que même si c'est pas mes vrais parents, ils doivent savoir où je suis. S'il m'arrive un truc, ils seront au courant peut-être. Mais je suis pas du genre, tu vois, à étaler ma vie. J'ai pas trop de feeling avec eux. Pourtant, quand je suis arrivée déjà, quand j'ai fait le Skype avec la maman, je me suis dit, oh my god. J'ai vu que c'était une famille un peu folle. Parce que j'ai vu dans le Skype, les enfants hurlaient, il y avait des chiens qui gueulaient et tout. Mais j'avais pas de famille en Californie. Donc, malheureusement, j'ai choisi eux. Par dépit, on va dire. Parce que j'avais personne en Californie. Et donc, les mois passent. On arrive au mois de mars. Et mars-avril, je reçois un mail de Culture Alcaire. Parce qu'il faut savoir que quand vous arrivez au bout de vos un an, Culture Alcaire, il vous contacte. Il vous demande si vous voulez rester une deuxième année. Et moi, mon objectif, c'était rester deux ans. Parce que j'étais venue pour des gens ici. J'ai mes amis ici. J'en ai plus qu'en France. Et donc, impossible pour moi de rentrer en France. Je voulais pas rentrer en France. Et donc, vient la question d'étendre dans la même famille ou dans une nouvelle. Donc, pour moi, j'avais pas de problème avec eux. Enfin, c'est pas que je suis réservée. Mais si on me parle pas, je parle pas. Enfin, il y a pas trop de contact, tu vois. Et j'ai appris qu'ils étaient hypocrites avec moi. Parce que quand j'ai voulu étendre avec eux, ils m'en ont pas parlé. Donc, c'est mon choix, tu vois. C'est à moi de choisir. Et donc, moi, j'ai choisi. J'ai dit, bon, bah, je reste dans cette famille-là. Parce que je suis pas très loin de chez mon copain qui habite à une heure de chez moi. Et je me suis dit, bon, je pourrais toujours aller aux événements en Californie. Parce que j'ai beaucoup d'événements en Californie. Bref. Donc, là, la question qui arrive, étendre avec eux. Moi, je dis oui. Et eux viennent me voir. Parce qu'ils ont vu que j'avais mis oui sur mon profil. Ils viennent me voir et me disent, bah, finalement, on veut pas étendre... On te veut pas une deuxième année. En gros, ils m'ont dit, on te veut pas une deuxième année. Alors, moi, ça m'a étonnée. Parce que je pensais qu'ils étaient sincères, honnêtes et tout. Et là, ils viennent me dire, les deux parents sont venus me dire en face, on veut pas étendre avec toi. On arrête le programme d'Aupair. Si on aurait pu... Alors, attends. Le père m'a sorti quoi ? Si on aurait pu l'arrêter avant, on l'aurait fait. Alors que, s'il vous plaît. Les filles Aupair, ceux qui me regardent, c'est... Je peux vous raconter une chose. C'est que les enfants, j'en ai trois. C'est compliqué d'avoir trois enfants. Surtout quand t'as deux bébés qui font des trucs partout, des bêtises partout. Et une fille de quatre ans qui est le diable, c'est un peu compliqué, non ? À gérer. Mais moi, j'arrive toujours à les gérer parce que la fille, si vous voulez, la gamine, elle sait qu'il faut pas me chauffer. Elle sait qu'il faut pas m'énerver parce que dès qu'elle fait un truc de travers, c'est pas la punition, mais je la mets dans sa chambre, je l'enferme et au moins, elle se calme. En gros, elle sait qu'il faut pas m'énerver quoi. Et les gamins, bah pareil, ils sont petits. Mais bon, je suis pas méchante avec eux, mais la petite, je suis plus stricte, on va dire. Et donc, quand ils m'ont dit si on avait pu arrêter ton contrat avant, on l'aurait fait, ça m'a extrêmement choquée parce qu'en face, ils m'ont jamais rien dit. Vous savez quand la LCC, elle vient chez vous ? Elle est venue deux fois. Et une fois, elle est venue pour... Parce que bien sûr, ils mettent pas mes horaires. C'est pas que je me levais alors que je voulais, mais je me levais à 7h tous les matins et apparemment, il fallait que je vienne à 6h. Donc, elle est venue pour me faire une remontrance. Alors qu'ils me l'ont pas dit, tu vois. Ils me disent pas l'horaire. Bref, c'est leur faute. Et donc, la LCC, quand elle est venue pour le règlement de compte, déjà je l'ai vu. Ma hausse-momme m'a dit on va avoir une réunion avec ta LCC pour expliquer les problèmes et tout. Et moi, elle m'a demandé la LCC est-ce que tu as des problèmes avec eux ? Devant la mère, j'ai dit bah j'en ai pas parce que j'avais vraiment zéro problème avec eux. j'avais vraiment aucun problème avec eux. Et de là, elle demande à la mère est-ce que vous avez des problèmes avec Juliette ? Elle dit bah non. Moi, j'étais honnête. J'ai dit j'ai pas de problème avec eux parce que franchement, je les appréciais normal avant qu'ils me fassent le truc qu'ils m'ont fait. Tu vois, je vais t'expliquer après. Et donc, elle dit on a pas de problème avec Juliette et tout. Bref. Là, la question d'étendre, je crois que c'était une semaine après. La LCC qui est venue, c'était une ou deux semaines après. Donc moi, j'ai choisi d'étendre avec cette famille. Je me suis dit je suis en Californie. J'ai pas d'espoir de retrouver une autre famille en Californie. Sachant qu'il y en a pas énormément. La plupart sont à New York et tout ça. Et moi, New York, ça me plaît pas. Ou être en dehors de la Californie, ça ne me plaît pas. Bref. Donc, voilà. J'ai choisi d'étendre avec eux. Et là, le père me dit bah non, on veut pas être en avec toi. On arrête le programme d'Opère. Si on aurait pu l'arrêter avant, on l'aurait fait. Ça m'a extrêmement choquée. Et je lui ai dit, enfin, je lui ai dit c'est quoi le problème ? C'est moi le problème ? Vous avez un problème avec moi ? Je fais pas bien mon travail et tout. Il me dit non, non, mais on s'attendait pas à ça. Alors, je sais pas à quoi il s'attendait. Peut-être qu'il s'attendait à avoir une bonne niche. Sachant que moi, je lui aurais rendu énormément de service. Des fois, je travaillais le week-end alors que j'avais pas le droit. J'avais tous mes week-ends de libre. Une fois, il y avait une nourrice qui est venue, une pote à elle. Parce que le week-end, je travaillais pas. Donc, j'étais libre et... J'étais libre et tout. Et sa pote, elle est venue pour garder les gosses. Et malheureusement... Malheureusement, les gosses, ils ont hurlé. Elle arrivait pas à s'en occuper. Donc, je l'ai aidée gentiment. Parce que je l'ai fait pour les enfants. Je sais qu'ils m'aiment bien. Et quand les enfants m'ont... J'étais habillée en pin-up et tout. Mais je devais sortir. Mais finalement, la soirée était annulée. Quand les enfants m'ont vue partir... Limite, ils pleuraient, tu vois. Parce que j'étais dans ma chambre. Je voulais pas l'aider. Et ils sont venus vers moi. Ils m'ont fait pitié, quoi. Ils étaient là à me serrer et tout. Ils voulaient pas aller avec elle. Donc, bref. Je l'ai aidée gentiment. Et voilà comment on remercie, quoi. Donc, voilà. Donc, il m'a dit qu'il arrêtait le programme d'OPR. Que c'était pas ce qu'ils attendaient. Bref. Le pire est à venir. Au moment où elle m'a dit qu'elle voulait pas étendre avec moi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à paniquer. Parce que je me suis dit, putain, j'aurais pas d'autres familles en Californie. Je commençais vraiment à paniquer. Et de là, je commence à aller sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous avez des groupes Facebook, groupes d'OPR. T'as au moins 20 groupes d'OPR. J'ai posté une fois par semaine. Et vous savez quoi ? Les groupes d'OPR ne m'ont jamais aidée. Jamais les groupes d'OPR ne m'ont aidée. C'est pas avec eux que j'ai trouvé ma nouvelle famille. Parce que j'ai reçu... Vous savez, j'avais posté une photo avec les enfants. Et j'avais une combinaison de gris. Je vais vous mettre une photo ici. Il n'y a rien de sexuel. Il n'y a rien de sexy. Il n'y a rien du tout. C'est juste une photo que j'avais avec les enfants. Et j'ai posté que je cherchais une nouvelle famille en Californie. Et là, j'ai reçu certains commentaires. Parce que bien sûr, les filles au père... Quand les familles vous choisissent, Elles ne veulent pas que les filles au père draguent leur mari et les femmes. Mais moi, je ne drague personne parce que j'ai mon copain. Et j'ai reçu un commentaire. J'avais screené, mais je ne l'ai plus là. Parce que j'ai supprimé l'annonce. Mais le commentaire disait... Ça m'a vraiment choquée. C'est la femme du mari qui m'avait écrit. Une femme d'une famille qui accueille des au père. Comme quoi, méfiez-vous. Il n'y avait rien de sexy sur ma photo. Et la fille m'a dit... Elle m'a dit... On ne sait pas ce que tu fais dans notre maison. Ou ce que tu fais en dehors de la maison. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis qu'elle te prend pour une meuf qui fait des trucs sexuels. Pour une tepu, on va dire. Mais... Quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. J'ai montré à mes amis. Et Dieu sait que mes amis me connaissent vraiment. Que ce soit amis français ou amis américains. Ils étaient choqués. Ils m'ont dit, t'occupes pas. Elle est folle. En fait, elle avait peur que je drague son mari. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que ça arrive que des filles au père sortent avec le mari des femmes. Mais pas moi. Moi, c'est vraiment pas du tout mon style. Bref. Je fais pas ce genre de choses. Et en plus, j'ai quelqu'un. Donc, voilà. Et donc, au moment où je voulais chercher une famille. Bah, le problème était toujours le même. Ma Hauss Mom, elle avait pas... Pour que vous soyez... En fait, faut que votre profil soit en ligne sur Cultural Care. Dès que votre Hauss Family vous met en ligne sur Cultural Care, vous pouvez chercher une famille. Et les familles vont voir votre profil. Ils vont venir à vous directement sur Cultural Care. Donc, moi, j'ai attendu deux, trois semaines. Elle avait reçu le mail Ma Hauss Mom. Elle avait jamais fait le truc. Elle avait pas voulu me mettre en ligne. Donc, elle voulait pas que je trouve une famille. Vous voyez le... La mentalité que c'est quoi. Elle voulait pas que je trouve une famille. Du coup, elle m'a pas mise en ligne. Et c'est moi qui ai dit à ma LCC que j'avais besoin d'être en ligne sur Cultural Care. Parce que je comptais rester une deuxième année. Et je voulais trouver une famille. Donc, elle m'a dit bah parle-lui-en. Sauf que comme j'ai pas de contact avec eux. J'en ai parlé. J'en ai parlé. Et là, je l'ai forcé en fait. Je lui ai dit, on va bien que vous me mettiez mon dossier en ligne. Et le jour où je lui ai dit ça, bah j'étais pas très aimable. Parce que ça m'a pas plu quoi. D'attendre trois plombs qu'elle me mette en ligne. Alors que c'est son taf. Son boulot, c'est de... Elle a pris une fille au père. Elle doit respecter les règles que la LCC lui envoie. Par exemple, me mettre en ligne sur internet et tout. Elle l'avait pas fait. Donc bref, le jour où je me suis énervée. Je me suis lui ai parlé gentiment. Mais je lui ai dit, j'aimerais bien que vous mettiez mon dossier en ligne pour trouver une famille. Ça lui a pas plu. Parce qu'elle, elle voulait que je rentre en France. Tu vois, elle voulait vraiment que je rentre en France. Mais bon. Voilà. Donc, elle m'a mise en ligne. Et là, quelques jours après, je reçois des messages. Alors ça, ça m'a vraiment étonnée. Vous allez comprendre pourquoi. Je reçois des messages. Donc, je reçois des familles qui m'écrivent et tout. Mais comme elle avait écrit des trucs sur mon profil que je savais pas qu'ils étaient... Que c'étaient des choses horribles à propos de moi. Je parlais avec les familles et tout. Et chaque famille que je trouvais en Californie me disait, oui, on fait des Skype et tout, on fait des Skype. Et après, ils sont allés voir mon dossier. Et bizarrement, à chaque fois, ils me disaient, bah non, on choisit pas. Et le truc qui m'a fait le tilt, c'est qu'il y a une famille que j'avais qui habitait à Malibu. Elle était un petit peu spéciale. Donc, Dieu merci, ils m'ont pas choisie. Mais j'avais une famille qui, à Malibu, m'écrit, tout se passait bien. Elle est allée voir mon dossier. Elle a été voir la partie host family. Donc, la partie où la host family écrit des trucs sur vous. Et là, je vous donne un mille. Elle me sort un truc. Elle me dit, on veut pas de quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone. Alors là, j'étais un petit peu choquée. Je me suis dit, comment elle sait ça ? Parce que je suis jamais sur mon portable, à part quand les petits dorment. Et que je suis dans le salon et qu'il y a les parents. Si les petits dorment, c'est normal d'avoir ton téléphone, non ? T'as rien à faire, tu vas faire quoi ? Et eux-mêmes sont sur leur téléphone H24. Donc bref, je comprends pas ce raisonnement. Donc, elle a marqué plein de trucs horribles. Et quand la famille m'a dit ça, le truc du téléphone, là, ça m'a fait tilt. Et là, j'ai dit, sur le groupe de French Opair, c'est un groupe de... C'est un groupe de filles opaires françaises. J'ai posté un message d'aide parce que j'ai demandé à quelqu'un si quelqu'un pouvait m'aider à voir les commentaires sur mon profil. Parce que je trouvais ça bizarre que les familles me disent que des trucs horribles alors qu'ils me connaissent même pas. Ils ont même pas le temps de me connaître, tu vois. Et ils m'ont dit ça. Donc, il y a une gentille fille qui m'a aidée. Je sais plus son nom, mais c'est une fille au père qui travaillait... C'est une fille au père, non, c'est une fille au père. Elle est allée voir sur mon profil. Et elle m'a dit... Elle m'a envoyé le screen de ce que ma famille a écrit. Et elle a écrit des trucs horribles sur moi, la mouse mom. Elle a dit que j'étais pas ce qu'ils attendaient. Elle a dit que j'étais là, je servais à rien. Que j'étais là par décoration. Et que j'étais là pour les enfants. En gros, j'étais juste là, j'étais un fauteuil quoi. J'étais juste un fauteuil. Elle a dit que les enfants, ils venaient juste me faire des câlins. Des câlins, et c'est tout. Je m'en occupais pas. Mais comment tu peux dire ça ? Alors que je me suis occupée de ces gosses plus qu'eux. Je m'occupe de leurs gosses plus qu'eux. C'est dégueulasse de faire ça. Mais en fait, elle a fait ça. Puisque... Je pense que c'est parce qu'elle voulait que je rentre en France. Malheureusement, quand j'ai vu ces commentaires là, ça m'a démoralisé. Je me suis dit, mais je trouverais jamais une famille en Californie. Ni une famille qui m'acceptera à cause de ça. Donc, depuis que je sais qu'elle a fait ça. Je lui parle pas. Depuis que je sais qu'elle est hypocrite avec moi. Tu vois, devant moi encore maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est là. Elle sourit. Elle est hypocrite. Donc moi, je suis là. Je parle le mois prochain. Je parle au mois de juillet. Le 15 juillet. Encore un mois à tenir. Un mois à tenir. Et après, je m'en vais. Et donc, depuis que je sais ça... C'est pas que je joue l'hypocrite. Mais je la calcule pas. Tu vois, je calcule pas cette fille. Depuis que je sais qu'elle a fait ça, ça me fait mal au coeur. Qu'elle ait fait ça. Quand ça m'a blessée de voir qu'elle a écrit des trucs sur moi. Alors que je suis bien la bonne poire à rendre service aux gens et tout. Du coup, ce que j'ai fait... Un jour, j'étais vraiment triste. Et j'ai même dit à mon copain que je partais à l'époque. C'était il y a 2-3 mois. Je lui ai dit que je partais. Définitivement au mois de juillet. Parce que j'avais pas de famille. J'avais pas de solution pour rester. Bref. Et donc, j'ai fait quoi ? J'ai cherché entre mon copain, les villes de mon copain et ma ville. J'ai cherché toutes les villes. J'ai été dans tous les groupes Facebook de toutes les villes. J'ai posté plein d'annonces. Et dans toutes les villes entre celle de mon copain et la mienne. Et un jour, il y a une fille qui tague une française. Une maman française. Elle l'attaque sur Facebook. Et c'est une maman... C'est une famille franco-américaine. La maman, elle est française. Et le papa est américain. Et en fait, elle vit ici en Californie. Avant, elle était à Chicago. Mais elle vit ici en Californie depuis quelques années. Et ça fait 10 ans qu'elle prend des filles aux pères françaises. Et là, elle a une Colombienne cette année. Parce qu'elle a voulu une Française. Mais bon, il n'y avait personne. Donc, ils envoient des Colombiennes. Bref. Et elle m'écrit tout ça. Et puis moi, j'avais pas d'espoir. À ce moment-là, j'avais pas d'espoir. Et un jour, elle m'appelle. Et moi, quand je réponds au téléphone aux Etats-Unis, je dis « Hi ». Et donc, j'entends « Bonjour Juliette ». Et là, je me dis « Tiens, il y a une Française qui m'appelle ». Parce qu'il faut savoir qu'elle m'écrivait en anglais. Enfin, en américain. Elle m'écrivait en américain sur les réseaux sociaux. Par SMS et tout ça. Elle parlait pas français. Donc, je pensais pas qu'elle était française. Je lui parlais en anglais. Et quand elle m'a appelée, bref, on a parlé. Super feeling. On a parlé 2-3 fois au téléphone. Et 2 mois après, j'ai matché avec cette famille. Donc là, je m'en vais au mois de juillet. Dans cette famille qui habite à Carlsbad. Qui habite à Tropez-Nulles de chez moi. Et donc, voilà. Donc, je suis contente. Et voilà. Sinon... Attendez, je vais rallumer la voiture. Parce que là, il y a des gens qui m'entendent. Et j'aime pas ça. Donc, voilà. Pour vous expliquer mon histoire, c'était ça. Voilà. C'était que... Voilà. J'avais eu quelques problèmes avec ma famille. Et que ma famille était hypocrite. Mais c'était... C'est pas nouveau, en fait. C'est... Faut faire vraiment attention aux familles. Faites vraiment attention aux familles qui se disent correctes. Mais en fait, c'est des hypocrites. C'est les pires hypocrites. Donc, bref. Voilà mon histoire. Donc, je devais rentrer en France. Mais je me voyais pas rentrer en France au bout d'un an. Sachant que je peux rester 2 ans. Si je rentre, je peux plus jamais revenir là. Donc, je compte rester 2 ans. Et voilà. Et après, j'aimerais bien faire ma vie ici. Faut que je trouve un travail. Là, j'ai encore du temps. J'ai encore un an. Plus d'un an pour trouver un travail. Et voilà. Ou alors, je trouve un mari riche. Et je me marie. Non mais sérieux. J'aimerais trop vivre ici et me marier. Si je trouve la bonne personne, bien sûr, je me marierais. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, bref. J'avais posé des questions sur Facebook, sur cette photo. Je sais pas si vous voyez. Et je vais y répondre maintenant. Donc, tu as trouvé... J'ai eu une question de Solange. Tu as trouvé autre chose. Donc, oui. Comme j'ai dit, malgré les commentaires horribles de ma hausse membre sur moi. Vous voyez, il y a toujours une solution. Débrouillez-vous par vous-même. J'ai pas demandé de l'aide à Cultural Care. Je me suis débrouillée toute seule. Parce que Cultural Care m'a jamais aidée. Donc, sachez que vous devez vous débrouiller tout seul. Et vous trouverez forcément quelque chose. Parce que moi, c'était vraiment la pire situation. Même sur Facebook, les gens me disaient, c'est vraiment chaud quoi d'en arriver là. Tu vas jamais trouver et tout. Finalement, j'ai trouvé. Donc, malgré la pire situation, vous pouvez retrouver une autre famille. Et j'espère que ça sera une bonne famille. Patrick me dit, on attend la vidéo avec impatience. Bah écoute, je la fais dans ma voiture. Parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille. Maryse me dit, je pense que tu es bien heureuse là-bas. Mais je pense aussi que ton pays te manque. Et j'espère qu'il ne t'est rien arrivé de méchant. Bisous. Jolie Juliette. Donc, je suis bien heureuse ici. Ça, c'est vrai. Ça se voit. Quand j'étais en France, je n'étais pas comme ça. Et ici, j'ai appris. Mon rêve, c'était d'apprendre à danser le rock'n'roll. Donc, c'est peut-être con pour vous ou débile pour les gens. Mais moi, c'était mon rêve. En France, je n'ai jamais osé danser. Parce que déjà, personne ne m'a appris. Et depuis que je suis ici, j'ai réussi. J'ai mon copain qui m'a appris à danser. J'ai plein de garçons, des amis à moi qui m'ont appris. Et donc, je suis bien heureuse de danser. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai un shooting photo. Et j'ai un ami qui m'a dit qu'on va essayer d'aller à la plage. Et je veux vous filmer une vidéo où je danse. Comme ça, vous verrez. Et Maryse m'avait dit, je pense que ton pays te manque. Alors, la France ne me manque pas du tout. Sauf ma famille. Parce que franchement, la France, si je suis partie de la France, parce que j'en avais marre. J'avais besoin de changer d'air. J'en avais marre de voir toujours les mêmes personnes. Marre de faire les événements où je vois toujours des hypocrites. De quoi, ça me saoulait. Et puis, j'en avais marre de l'environnement. Il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas de soirée. En France, il n'y a pas de soirée rock'n'roll. Alors qu'ici, avant le virus, avant le coronavirus, tous les week-ends, vous avez des soirées où il y a des groupes qui jouent. Il y a de la danse. Ça s'appelle les wicker hops. Excusez-moi mon accent, mais ça s'appelle les wicker hops. C'est des soirées où ils mettent des vinyles et vous dansez. C'est comme une boîte de nuit, mais vers 1,50. Estelle. Ma copine Estelle, c'est ma copine de vacances. Je passais toutes mes vacances avec elle à la montagne. Donc... Et en plus, c'est grâce à elle que je suis... Enfin, c'est grâce à elle parce que j'avais vu que c'est elle qui m'a donné l'envie de faire fille au père. Sachez-le. C'est Estelle qui m'a donné l'envie de faire fille au père. Puisqu'elle devait faire fille au père il y a deux ans. Mais elle a connu quelqu'un en France, donc elle est restée pour son chéri. Moi, j'avais personne. Je vous dis franchement, j'avais personne en France. Pas de chéri, pas de mec. Et voilà, je suis partie parce que j'avais un mec ici. Donc, je suis partie. Je voulais le voir souvent. Et en plus de ça, j'étais partie à Las Vegas toute seule. Et quand j'étais rentrée de Las Vegas, j'étais vraiment en dépression. Parce que j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Et de rentrer ici en France, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'attendais plus de choses. C'était de partir. Et donc, de avril à juillet. Parce que je suis partie au mois de juillet. J'étais en dépression. Je parlais tous les jours à mon copain. Qui est aux Etats-Unis. Qui habite à 1h30 de Los Angeles. Mais bon, je suis bien contente d'être ici. Et donc, ma copine Estelle m'a posé une question. Est-ce que tout ce qui se passe avec le virus a impacté sur ton expérience d'opère ? En positif ou en négatif ? Donc, je vais trier les commentaires en plusieurs parties. Alors, toutes les opères que je connais ici, on est tous dans la merde. Parce qu'on ne sort plus. Et c'est vrai que moi, ça impacte sur mon moral et sur mon aventure d'opère. Parce que je n'ai pas le moral. Si je ne sors pas de chez moi, je n'ai pas le moral. Si je reste toute la semaine chez moi et le week-end avec la famille, je n'ai pas le moral. Je suis triste. Et ça se voit que je suis en dépression. Je suis triste. Parce que j'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'aller danser. J'ai besoin de voir mes amis tous les week-ends. J'ai besoin de ça. Donc oui, en positif. Moi, je ne vois pas de positif. Parce que depuis qu'il y a le virus, je n'ai plus de soirée. Donc, c'est vraiment négatif pour moi. Mais en négatif aussi, c'est que les parents travaillent de la maison. Donc, quand tu as le virus, tu tapes tous les parents à la maison. Parce que d'habitude, ils allaient travailler. Mais là, ils sont H24 à la maison. Donc, c'est plutôt négatif pour moi parce que je ne les supporte plus. En positif, le seul truc positif que je peux dire, c'est que tu économises de l'argent. Parce que fille au père, tu es payé toutes les semaines. Il est 195$ par semaine. Tu as des familles qui payent 200$, 300$. Moi, ils me payent le minimum. Alors que je fais beaucoup pour eux, mais ils me payent le minimum. Donc, j'ai économisé pour payer mon extension. Parce que j'ai payé 395$ d'extension pour rester une deuxième année. On adore Cultural Care. On adore. Sachant qu'au père Care, ils ne payent pas de frais. Alors que Cultural Care, tu payes. Donc, les futures filles au père n'allaient pas chez Cultural Care. Mon regret, c'est ça. C'est d'avoir été chez Cultural Care. Bref. Est-ce que les USS est comme on le pense ? Alors moi, ce n'est pas comme dans les films. Mais c'est vrai que j'adore conduire sur la route. Déjà, quand je conduis, je suis contente. Parce que moi, ma passion, c'est de conduire. En France, je ne conduisais pas beaucoup. Mais alors, depuis que je suis ici, des fois, quand je vais à une soirée, je fais une heure et demie aller, une heure et demie retour pour rentrer chez moi. Et ça ne me dérange pas, même si je suis loin. Même tous mes amis ici me disent, mais t'es folle. Quand je leur dis que je viens de San Diego, c'est limite la mer à boire. Ils me disent, mais t'es malade quoi. T'as un problème. Et finalement, j'adore conduire. Donc, par contre, les USS, c'est vraiment le pays dont je rêvais. Et la mentalité ici, j'adore. Les gens sont super gentils. C'est la mentalité que j'adore ici. Vous voyez, ce n'est pas comme en France. Là, je me suis baladée comme ça. Je ne suis absolument pas coiffée comme d'habitude, mais j'ai la flemme de me coiffer. Donc, voilà. Je suis allée au magasin avant de vous filmer cette vidéo. Et tous les gens dans la rue, que ce soit quand je me balade en pin-up dans mon village ou quand je me balade dans les magasins, tous les gens me disent, super style, on adore vos cheveux et tout. C'est la mentalité que j'aime bien ici. Les gens viennent vous parler. Il ne faut pas être timide quoi. Je ne suis pas timide ici. Moi, je dis merci. Je suis polie et tout. Et donc, vraiment, tout est comme dans les séries américaines et tout. Elle me dit Estelle. Alors, les séries, je n'en ai pas regardé énormément, mais Riverdale. Je regarde Riverdale en ce moment. Donc, j'en suis à la saison 4. J'ai fait les 3 saisons. Depuis la semaine dernière, je me bute à ça quand je suis à fond dessus. Mais oui, moi, j'adore les bus jaunes. Vous voyez les bus américains. Dès que je vois ça, je suis trop contente. Quand je vois sur la route, je conduis. Je vois des voitures américaines, des voitures des années 50. Je suis heureuse. J'ai le sourire jusque-là. Je suis trop contente. Et voilà, moi, c'est le pays dont je rêvais. Donc, je préfère largement les États-Unis à la France. Y aller en vacances et y vivre pendant 1-2 ans, ce n'est pas pareil. Il faut savoir que j'ai été, on va dire, en vacances au mois d'avril à Las Vegas. C'est passé tellement vite. Une semaine, j'étais partie. Mais là, ça fait un an que j'y vis. La vie est chère. Les produits, par exemple, les produits alimentaires, je sais qu'en France, ce n'est pas cher. Mais ici, c'est hyper cher, les produits alimentaires. Tout est cher. La vie est très chère. Il faut vraiment bien gagner sa vie pour vivre aux États-Unis, je pense. Et voilà, moi, je n'ai pas voyagé du tout ma première année pendant Fille au Père. Donc, je vais essayer de voyager la deuxième année. Donc, j'ai économisé. Là, j'en suis à peu près à 1000$. Donc, j'ai économisé. Mais voilà. Ce n'est pas pareil, mais je ne regrette pas d'y vivre 1 ou 2 ans. Parce que c'est le pays dont je rêvais. Et voilà, les questions. Je n'avais pas énormément de questions. Je vous ai expliqué mon expérience de Fille au Père. Parce que c'était... Je devais vous expliquer, en fait. Parce que j'ai beaucoup de questions à propos de ça. Je ne voulais pas que vous fassiez la même erreur que moi. Shooting photo la semaine prochaine. Et je vais essayer de vous emmener avec moi. Parce que c'est un shooting photo cow-boy. Et voilà, j'ai envie de vous emmener avec moi. Pour que vous voyez les coulisses et tout. Donc... Et ensuite, j'irai à la plage. Le matin, c'est de 10h à 11h mon shooting photo. Ensuite, j'irai à la plage toute la journée. J'ai essayé d'aller avec une fille au Père. On va voir si c'est pour s'amuser quoi. On va faire des photos et tout. Et ensuite, je reviendrai chez moi le soir. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Le conseil que j'ai à vous donner pour les futures filles au Père. Posez toutes les questions dans les Skype. Tout ce qui vous passe par la tête. Moi, je n'ai pas posé énormément de questions. Et j'ai choisi cette famille. Parce que je pensais qu'elle était bien et tout. Mais bon. Je n'ai pas le choix. J'ai encore un mois à tenir. Et au mois de juillet, je pars dans ma nouvelle famille. Ça va me faire bizarre de m'adapter à une nouvelle famille. Mais je suis contente. Je suis contente de partir quoi. Je suis très contente. C'est une nouvelle expérience pour moi. Parce que je vais avoir des enfants. Un petit de 2 ans. Et un petit de 8 ans. Enfin, un grand de 8 ans. Donc, je vais faire des activités avec eux. Et ça va me changer. Parce que la première année dans ma famille actuelle. Comme j'avais 2 jumeaux d'un an. Et 5 mois quand ils sont arrivés. Là, ils ont un an maintenant. Je ne peux pas sortir avec eux dehors. Parce que ma voiture, elle n'accepte qu'une place pour la môme. Donc, je peux emmener que la môme dehors. Dans ma voiture. Mais les petits, je ne peux pas laisser tout seul. Donc, je restais tout le temps à la maison. Et au bout d'un moment, je deviens folle. Tu vois. Donc, je suis contente de changer de famille. Et espérons que cette expérience m'apportera du bon. Parce qu'après, je compte rester ici. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais je compte rester ici. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je ne sais pas combien de temps va durer. Je vais essayer de me dépêcher de la monter. Et voilà. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. pour une autre vidéo spéciale shooting photo. Et le Moon Eyes a été annulé. Donc, c'est l'élection que je devais faire aux Etats-Unis. J'étais la seule Française à participer au Moon Eyes. Mais à cause du coronavirus. Mais on a rendez-vous le 11 juillet à la boutique du Moon Eyes. ainsi que toutes les pin-ups. Et on va faire un show. On va faire l'élection en ligne. Donc, vous verrez probablement sur Internet. Vous verrez l'élection. Et vous me verrez dans la vidéo. Parce que ça sera en direct sur Facebook. Donc, je vous invite à tous les Français, tous les Américains, les Japonais qui me regardent, tous les gens qui me regardent, d'aller voter pour moi. J'espère donner le meilleur de moi-même. Parce que sachant que j'étais timide en France. Depuis que je suis ici, je suis moins timide. Je n'ai pas peur. La dernière fois, j'ai participé à une élection pin-up. Mon copain n'était pas là. Il m'a raté. Mais j'ai parlé au micro en anglais. J'étais extrêmement stressée. Mais j'ai dû faire mon discours en anglais. Et je ne regrette pas. C'est la première expérience que j'ai fait. Qui aurait cru que je parlerais américain au micro ? Ici, aux Etats-Unis. Alors qu'en France, quand je parlais en français, j'étais extrêmement stressée. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir... Je suis très contente que ça m'ait débloqué, en fait, de parler en anglais. Malgré mon accent pourri. C'est pas grave. Ils ont compris. Ils ont trouvé que c'était mignon. Et voilà. Je n'ai pas gagné, mais j'étais deuxième. Donc, pour moi, j'ai tout gagné. Je suis contente. C'est bien d'être deuxième par un sursifi, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de voter pour moi, surtout. Pour le Moon Eyes. Je vous donne rendez-vous sur Facebook. Quand j'aurai plus d'infos, je vous en donnerai plus. Parce que là, je n'en ai pas plus. Mais je vous mettrai. Suivez-moi sur Instagram. Donc ici. It's Jue American Girl. Sur Facebook, c'est Jue American Girl. Sur ma page, vous pouvez aimer la page. Et vous aurez toutes les infos de tout ce que je fais. Et voilà. Donc, je vais dire un message en anglais maintenant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anglais et des japonais qui me regardent. Donc. Allez, c'est parti. Hey, guys. Please vote for me. Uh, I invite you to the Moon Eyes contest. Because, you know, it's canceled. Because of the virus, the coronavirus, the Moon Eyes. It's canceled. mais tous les contestants de pin-up nous allons à la moulinette en juillet à cette date nous allons à la moulinette en santa fe et j'ai l'unique franche qui fait la contest donc, s'il vous plaît pour moi avec toutes les filles américaines mais je suis l'unique franche dans le contest je suis l'unique franche qui participe à la moulinette donc les gars, s'il vous plaît pour moi et j'aimerais avoir votre soutien parce que c'est difficile pour moi, je suis franche et quand je parle anglais, c'est compliqué donc les gars, s'il vous plaît pour moi et j'ai appris le Facebook Live Moon Eyes Facebook Live et ça sera super parce que j'aime, j'aime ces événements même avec le virus, ça sera super donc les gars, s'il vous plaît pour moi j'aime Sous-titrage ST' 501 C'est ma chanson ! ... ...